Hey ! C'est parti pour un petit déballage de chez Shein ! Hey ! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu as atterri ici, c'est forcément que tu as cliqué au bon endroit. Si tu recherches du lifestyle, du rire, de la joie, de la bonne humeur, des halls, des retours de course, de la motivation pour ton ménage, de l'organisation, etc. Sache que tu es bien tombé. En attendant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater. Et n'oublie pas d'activer les notifications. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Mon haut est un petit peu de travers, mais ce n'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo All Shein. Je suis trop contente, ma commande est arrivée relativement assez rapidement. Ça fait à peine 15 jours, je dirais, une semaine et demie que j'ai passé commande pour mon anniversaire. C'est en deux colis et il manque juste une bricole que finalement je ne mettrai pas à mon anniversaire puisque j'avais commandé des petits contenants, petites boîtes pour mettre éventuellement des petits bonbons dedans. Sauf que j'en ai pris que 10 et finalement on est 12. Et donc du coup, je pense que je ne vais pas la mettre. Si j'y pense, je vous mettrai en photo juste ici les petits contenants que j'ai commandés mais qui ne sont pas encore arrivés. Ici, j'ai commandé donc ma tenue, mes chaussures, mes bijoux, mais également quelques décorations pour mon anniversaire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et ensuite, un tout petit peu plus tard, normalement, si je crois que j'ai prévu, bloquer ma vidéo dans mon planning le 6 juillet prochain, vous aurez le résultat en tout cas en vidéo puisque mon anniversaire est le dimanche 3 juillet. Ma vidéo sera donc en ligne normalement le mercredi qui suit. Donc c'est parti, je vais ouvrir le colis. Il est un petit peu déchiré ici, quoique non, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un bout de colis qui est collé. Alors là, cette fois-ci, c'est hyper bien attaché. Alors, voyons le voir. Ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous mettre soit d'un côté, soit de l'autre l'image sur Shein, enfin, qui est mis sur le site de Shein, et également les prix. J'ai commandé donc des petites guirlandes de fausses fleurs pour habiller un petit peu mon centre de table, je pense. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est relativement assez grand et je dirais... Ah là là, ça sent pas bon par contre. Assez joli, mais alors, ça sent pas bon du tout. Vous voyez, je trouve que c'est assez joli et bien mis sur une table, en centre de table. Ça peut être sympa. Ou alors, comme je pense faire un genre de buffet avec grillade, etc. Peut-être en poser une sur les tables et une autre sur la table du buffet. Voilà, j'en ai pris deux. Je crois que ça coûtait 1 euro, mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai les prix. Ensuite, j'ai commandé des assiettes. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment très joli. Hop, c'est des lots de 10 et j'en ai pris deux comme ça. J'en aurais pareil pour mettre soit sur la table, soit pour mettre, vous savez, des petits gâteaux apéritifs, quelque chose comme ça. Mais j'adore le côté vert et doré. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment sympa. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire des petites tables assez rigolotes. Enfin, pas assez rigolotes, mais assez sympas pour mon anniversaire. Là, je vais avoir 28 ans. Je pense que pour mes 30 ans, je les ferai en salle des fêtes et je mettrai le paquet. Mais là, voilà, j'avais envie de faire un thème plutôt nature. Généralement, j'essaye toujours de rester dans des couleurs assez simples. Mais là, voilà, je voulais quelque chose, on va dire, d'un tout petit peu plus classe que d'habitude. Là, on est sur une boîte à chaussures complètement déglinguée, puisque je me suis pris des petites sandalettes. J'espère que ça va aller. Normalement, oui, parce que moi, j'ai un pied qui est relativement assez large ici. Et du coup, c'est compliqué de trouver des chaussures. Et là, j'avais vu qu'elles étaient probablement élastiques. En fait, pas du tout. Alors, là, j'ai un doute. On fera l'essayage tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà comment est-ce qu'elles sont. Elles ont, là par contre, c'est élastique. Donc, même si vous avez un pied plus fort, c'est pas très grave, puisque clairement, il y a largement de la place. Moi, j'ai pris une taille 40. La semelle est assez rigolote, même si c'est pas ce qu'on voit au premier abord. Et forcément, j'ai pris une tenue dans les couleurs vertes, vous allez voir, qui vont aller normalement avec la décoration. Maintenant, c'est pas dimanche qui arrive, mais c'est l'autre dimanche, donc le 3 juillet. J'espère clairement qu'il va faire beau, parce que moi, je me suis mis en tenue d'été et j'ai pas prévu de fêter mon anniversaire dans la maison, mais plutôt dehors. Ensuite, on repart sur de la déco. Ça, ce sont les serviettes. Je sais pas si vous allez bien voir, elles ont un petit détail doré comme ça. Je trouvais ça vraiment, vraiment magnifique. Et je me suis dit que les deux, soit je mets la serviette dedans, mais j'ai peur que ça gâche, vous voyez, ou alors il faudrait que je tourne l'assiette. Soit je mets la serviette à côté avec les couverts dessus. Et clairement, je les trouvais vraiment très jolies. J'ai très, très longuement hésité avec du kaki. Elles existent aussi en vert kaki. Mais clairement, j'avais l'impression que ça allait peut-être faire un petit peu trop vert. J'ai bien entendu, alors ça c'est le bon de retour, pris les assiettes à dessert qui vont avec. Voilà, je me suis dit que c'était plus simple de prendre l'ensemble. Franchement, vous avez de tout et pour tout sur Chine. Vous avez dans l'onglet, si je ne me trompe pas, fête ou événement. Et là, vous avez des choses pour les mariages, pour les baby showers, pour les anniversaires, que ce soit pour les filles, pour les garçons. Franchement, il y a plein de petits trucs sympas. Au niveau des verres, j'espère que j'en ai pris plus que ça. Oui, j'en ai deux paquets. J'ai pris donc des petits gobelets en carton avec écrit Happy Birthday, comme ça, tout simple. Par contre, ils sont un peu aplatis. Ça va aller, je pense. Et il y a des petites étoiles comme ceci. Donc, en fait, j'ai vraiment l'impression que le tout va aller bien ensemble. Le fait que ce soit blanc, doré, un peu marron. Les serviettes, je l'ai pensé un tout petit peu plus clair que ça. Bon, ça va, je ne suis pas déçue. Je pense que le tout fera que ça sera quand même assez sympa. Ensuite, c'est ouvert ça. J'espère qu'il n'y en a pas tombé. Non, j'ai pris des petites pailles pour mettre avec. Toujours dans le thème du bois, du beige, du naturel, du neutre. Il me semble que ce sont des pailles en carton, je dirais, oui. Et par contre, je ne sais plus combien il y en a. Il doit y en avoir 20 à l'intérieur, je dirais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est ça. Il doit y en avoir 20 à l'intérieur. Clairement, ce n'était vraiment pas onéreux. Ensuite, j'ai pris ces petites décorations comme ceci. Ce sont des petites pastilles en carton. Vous avez du blanc, beige, cassé, du vert assez foncé, des pastilles dorées. Et derrière, il y a même quelques petites fleurs. Et ça, c'est pour soit parsemé sur ma table classique, soit pareil sur ma table où est-ce qu'il y aura les boissons. Parce que j'ai un peu envie de faire un petit bar à boissons avec... Moi, j'adore le blanc pêche. En fait, clairement, pour mon anniversaire, que ce soit pour n'importe quel repas, je pense à tout le monde, on va dire. Et je ne fais pas en fonction de moi. Mais pour mon anniversaire, clairement, je fais en fonction de moi. J'adore la sangria, j'adore le blanc pêche. Et j'adore l'été, le rosé pamplemousse. Et donc, je pense que je vais mettre ça dans des jarres en plastique qui viennent de chez Action. Ma belle-sœur les a déjà depuis maintenant quelques années. Elle va me les prêter, je lui ai demandé. Et ensuite, pour la décoration, le dernier petit truc qui reste, ce sont... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être vous le montrer comme ça directement. Ce sont des petits trucs en bois avec écrit... On voit là un petit peu avec écrit Happy Birthday. Et je trouvais que c'était vraiment, vraiment, vraiment joli. Et en plus, c'est le genre de petite déco qui est clairement réutilisable. Hop. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment trouvé que c'était super sympa et que ça restait encore dans mon thème, en tout cas, de déco pour cet anniversaire. Maintenant, on va passer à la tenue. Donc, vous avez vu les chaussures. Je vais vous montrer les accessoires. Je vais garder le suspense pour la fin. Pour le... Comment ça s'appelle ? Pour la tenue. Donc, j'ai pris deux paires de boucles d'oreilles. Je ne crois pas avoir pris de collier parce que je n'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Mais j'ai pris ces paires de boucles d'oreilles-là. Elles sont relativement à la mode en ce moment. Et en fait, je ne savais pas trop lesquelles j'allais mettre. Donc, du coup, j'ai pris deux paires. Et comme ça, vous allez peut-être pouvoir, d'ailleurs, m'aider à me décider. Donc, il y a celle-ci. On en voit partout actuellement. C'est vraiment très, très à la mode, les boucles d'oreilles comme ça. Et j'ai également pris... Je les déballe parce que sinon, ce n'est pas facile pour que vous puissiez les voir. J'ai également pris celle-ci que je trouvais vraiment sympa avec le côté un petit peu effet paille, vous savez, effet canage. Et donc, j'espère... Enfin, j'espère. Je ne sais pas lequel je vais mettre. Et on passe maintenant, du coup, à la tenue. Et bien entendu, j'ai choisi une robe. Je peux vous dire que je suis en stress total. Parce que comme vous pouvez le voir, je viens d'ouvrir le colis avec vous. Et que clairement, je croise les doigts pour que la robe maille. J'ai donc pris une robe relativement assez longue, si je ne me trompe pas, de couleur verte avec des petites fleurs en détail. Si je ne me trompe pas, elle est resserrée, on va dire, en dessous de la poitrine. Elle est relativement assez longue. Elle est, d'un côté, elle est très légère. Mais le tissu reste quand même... Non, il est très fluide, c'est léger. Mais c'est plus épais que, par exemple, que ma petite blouse que j'ai là actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer avec les chaussures. Croisez les doigts pour moi. Et je reviens juste après pour vous dire si ça a été ou pas. Bon, je viens d'enfiler la robe. Je suis trop contente. Elle est vraiment très jolie. En tout cas, au niveau du haut, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas décolleté. J'aime beaucoup parce qu'il y a des manches très fines, mais qui ne serrent pas. Je n'aime pas trop mes bras, donc j'aime bien les cacher. J'ai d'ailleurs enfilé une paire de boucles d'oreilles de chaque. Donc, vous allez d'ailleurs m'aider. Laquelle vous préférez avec la robe ? Soit elle est blanche, soit celle-ci. J'ai l'impression que celles-ci sont un chouille trop discrète. Et celle-ci, en fait, j'aime bien, je crois. Les chaussures, c'est limite, mais clairement, ça va quand même. Bref, je me recule. J'espère que je vais avoir assez de recul pour vous montrer. Hop ! Bon, ben écoutez, du coup, je vais clôturer ici. J'attends vraiment vos envies, vos avis les plus sincères sous cette vidéo, sous les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même ne serait-ce qu'un petit émoji. Pour ceux qui ne le savent pas, le fait d'avoir pas mal de commentaires sous nos vidéos, que ce soit pour les miennes ou pour d'autres YouTubeurs, ça fait remonter la vidéo en top, on va dire, sur YouTube. Et donc, ça nous apporte un petit peu plus de visibilité. Ça fait un peu bizarre quand même de clôturer avec une boucle d'oreille de chèque. Mais clairement, je suis assez indécise, même si je crois que j'ai un penchant pour ce côté-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas, on like, on s'abonne et on commente. Je vous laisse également en même temps mon petit Instagram juste ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre parce que je partage très, très, très quotidiennement. D'ailleurs, je voulais juste faire une petite aparté, mais ça sera ma dernière vidéo pour cette semaine. Et nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.